Musique Mesdames et messieurs, bonjour ! Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition édomadaire de l'agent vietnamien d'information. Voici les titres que nous allons développer. La victoire de Ngoc Khoi, Dongda, contre les envahisseurs King a été célébrée solennement dans les provinces de Binh Dinh, Thé Thén Huy et la capitaine Hanoï. Organisé le premier jour de la nouvelle année lunaire du serpent de la Bago Chuk Lâm à Paris, la cérémonie de prière pour la paix est une illustration de l'âme des Vietnamiens, mais aussi de la valeur qu'ils accordent à leurs traditions et à leur identité culturelle qu'ils vivent en France ou ailleurs dans le monde. La cuisine vietnamienne a acquis ses lettres de nos places à travers le monde grâce à ses plats aussi nombreux qu'ils sont succulents. Les provinces de Binh Dinh, Thé Thén Huy au centre et la capitaine Hanoï ont célébré les 13 et 14 février en rang de pompe le 224e anniversaire de la victoire de Ngoc Khoi, Dongda, contre les envahisseurs King. En 1689, Nguyen Huy conduisit l'armée des Thé Thé Thén dans une campagne éclair depuis la province de Binh Dinh au centre, son pays natal, pour finalement vaincre les 200 000 sondards de l'expédition King lors de la bataille de Ngoc Khoi, Dongda, consacrant leur déroute. Après cette victoire du printemps 1789, Nguyen Huy monta sur le trône en prenant Guangchung comme nom de monarque. Une cérémonie de célébration s'est déroulée le 13 février au monument de l'empereur Guangchung 1753-1792 dans le chef-lieu de Fu-Fang, district de Thé Thé Thén dans la province de Binh Dinh au centre, la terre natale de ce héros national. La fête a commencé par une cérémonie d'offrandes dansant par les autorités provinciales, celles des provinces voisines que sont Fu-Yen, Jalai et Darno, ainsi que par les dirigeants des branches de ressources centrales de Binh Dinh. Le 14 février, la capitale Hanoi et la province de Thé Thén Huy ont également organisé une cérémonie solennelle d'offrandes dansants en commémoration de cette victoire historique et de ce héros national. Le porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, M. Leung Thanh Nghi, a appelé en réponse à une question d'un journaliste le 12 février à une résolution pacifique de la question de la pénisule coréenne. M. Leung Thanh Nghi a souligné que le Vietnam s'inquiète profondément du fait que la République populaire démocratique de Corée a procédé à un essai nucléaire le 12 février 2013. Cet ordre est une violation de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU qui a pour effet de complexifier davantage la situation tout en menaçant la paix et la stabilité dans cette région à l'estimé. La politique constante du Vietnam est de soutenir l'interdiction totale des essais nucléaires comme la non-prolifération des armes nucléaires en vue de partenir enfin à la suppression totale de ces armes. Le Vietnam appelle les partis en cause à faire preuve de retenue et à régler de manière pacifique les problèmes au sein de la pénisule coréenne, a précisé le porte-parole. Le premier jour de la nouvelle année lunaire du serpent Kuiti, le 10 février, plus de 300 personnes s'étaient données rendez-vous à la parole de Tchouplum pour la cérémonie de prière pour la paix dans la ville de Villebon-sur-Yvette, en région parisienne, France. Cette cérémonie était présidée par le bonze supérieure Tic-Fourdeur. Une délégation de l'ambassade du Vietnam, conduite par l'ambassadeur en personne, M. Zheong Chi-Zung, l'ambassadeur en chef de la délégation permanente du Vietnam auprès de l'UNESCO, M. Zheong Van Kuan, ainsi que des couples franco-vietnamien, des amis français et des résidents thaïlandaises et lao-tien en France ont assisté à cette cérémonie. Partageant l'émotion des résidents vietnamiens de plusieurs pays d'Europe, les vietnamiens présents se sont tournés vers le pays natal en adressant leur vœu de paix et de prospérité à la nation comme à l'ensemble de leurs compatriotes. A la fin de la cérémonie, les fidèles et autres invités ont pu apprécier les plats végétariens préparés sur place par les bonzes. Créée en 1990, la pagode de Chu Blem est située dans la ville de Villebon, sur Yvette, à environ 20 kilomètres au sud de Paris. La cérémonie de prière pour la paix témoigne non seulement de l'âme des vietnamiens, mais aussi de toute la valeur qu'ils accordent à leurs traditions et à leur identité culturelle en dépit de leur éloignement. La rue Florale Nguyen Hue 2013, baptisée cette fois-ci Coeur du Vietnam, a eu lieu du 7 au 13 février à Ho Chi Minh Ville, un événement désormais considéré comme incontournable pour les habitants de la mégapône du sud. La rue Nguyen Hue, candidant sur la volonté du peuple d'édifier une société prospère, équitable et civilisée, fondée sur la solidarité des 54 éthnus du Vietnam, ainsi que sur sa détermination à protéger la souveraineté et l'intégrité du territoire national et décorée chaque année pour le plaisir des yeux de tous les visiteurs durant le thé traditionnel. Cette dixième édition a été inaugurée en présence de M. Le Hum Anh, membre du bureau politique et permanent du secrétariat du comité central du Parti communiste du Vietnam et de M. Le Hum Quang, président du comité populaire de Ho Chi Minh Ville. Organisé à l'occasion du thé traditionnel, cette fête qui est devenue depuis un événement culturel et touristique local présent en Ho Chi Minh Ville dans son processus de développement et d'intégration au monde, tout en permettant de satisfaire les besoins en fleurs de sa population, des véliqueurs et des visiteurs étrangers. En neuf années, cet événement a pris une tournure véritablement professionnelle tout en prenant une envergure toujours plus importante. Au final, cette avenue reflète bien la notion d'accueil qu'implique le thé traditionnel et les îles populaires. En parallèle à cet événement, Ho Chi Minh Ville organise une curéenne d'autres activités comme le programme Vie lumineuse, la fête floraine du printemps à Taodan ou encore le feu d'artifice du réveillon du nouvel an lunaire. Depuis longtemps, les Hanoïens, mais aussi les gens de tout le pays, ont pour habitude d'acquérir une calligraphie à l'occasion de la nouvelle année. C'est ainsi que des milliers de personnes se rendent au temple de la littérature d'Hanoï, la première université nationale du Vietnam. Selon une ancienne tradition, les enseignants proposaient une calligraphie en caractère chinois et en vietnamien durant les premiers jours de la nouvelle année lunaire à des fins décoratives, mais aussi pour solliciter chance et bonheur au monde. De l'art viendrait ces traditions des vietnamiens d'acquérir ou d'offrir des calligraphies pendant la fête du thé traditionnel. La tradition veut que l'on ne vende pas ces calligraphies, le prix couvre seulement les fournitures, et les maîtres calligraphes exécutent tous les idéorames que l'on leur demande, des caractères faisant référence aux vertus confucianistes ou bouddhistes tels que patience, longévité, bonheur et prospérité, qui aujourd'hui encore sont toujours très demandés. Demander une calligraphie à l'occasion du nouvel an est une belle coutume vietnamienne. Le thé est encore plus beau et plus coloré avec ses lettres assis en tailleur, traçant d'un geste souple de majestueux idéorames et la joie des gens reportant avec leur calligraphie à peine sèche agitée par le vent d'hiver, les yeux brillants d'espoir pour cette nouvelle année qui débute. Économie maintenant. Le Vietnam se fixe comme objectif d'exporter au moins 7,5 millions de tonnes de riz en 2013, a annoncé le président de l'Association des vivres du Vietnam, Chiang Teng Fong. L'Association des vivres du Vietnam souhaite une intensification du commerce au niveau international. Le Vietnam se rendra vers le marché africain, où les besoins sont toujours très élevés. Elle a demandé au ministère de l'Industrie et du Commerce de lancer des négociations avec la Chine, premier importateur de riz vietnamien en 2012. L'année dernière, le pays a exporté 7,72 millions de tonnes de riz pour un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards de dollars, correspondant à une croissance annuelle de près de 8,3 % en volume et un recul de 1,98 % en valeur en raison de la baisse des coûts. En janvier, la balance commerciale du Vietnam a été excédentaire de 200 millions de dollars selon le département de l'import et export du ministère de l'Industrie et du Commerce. Les exportations du Vietnam se sont chiffrées à 10,1 milliards de dollars sur une hausse de 43,2 % en un an, dont 36,1 % pour les groupes et entreprises publiques et 47,3 % pour les entreprises à capitaux étrangères, industrie pétrolière incluse. Le pays a exporté pour licenciennes, téléphones portables et accessoires, ordinateurs et composants, café. Les importations N se sont chiffrées à 9,9 milliards de dollars, essentiellement pétrole brut, cajou, produits chimiques. Ce mois-ci, l'Union européenne a été le premier marché d'exportation du pays avec environ 1,3 milliard de dollars devant les États-Unis et l'Asie. La cuisine vietnamienne, l'art de préparation des plats et les serveurs des épices sont très appréciés par les touristes étrangers. Ils sont unanimes, la gastronomie vietnamienne est fabuleuse. Louée notamment pour ses qualités diététiques, elle pourrait devenir la marque du tourisme national. À l'approche du thé traditionnel du serpent, un groupe d'espères culinaires américains, français, indonésiens fait la queue et attend avec impatience son tour devant un restaurant au queue de l'ancien quartier de Hanoi pour déruster un feu, certainement le plat vietnamien le plus connu. Pour eux, manger un feu est un plaisir à ne pas rater au Vietnam. Le feu vietnamien est très bon, il a beaucoup de saveurs et sa saine vision offre l'appétit. Ça n'a rien à voir avec le feu que nous sommes aux États-Unis. Dans mon pays, les nouilles sont trop épaisses, tandis que les nouilles vietnamiennes sont très fines et parfumées. C'est la deuxième fois que je mange un feu vietnamien. Les nouilles sont délicieuses et les épices sont mélangées en parfaite harmonie. C'est ce qui donne le coup typique du feu vietnamien. Je ne sais pas comment les cuisiniers vietnamiens préparent la viande de bœuf pour qu'elles soient si tendres et si bonnes. L'atmosphère au restaurant est conviviale. Les clients s'assoient les uns à côté des autres et réajustent l'assaisonnement selon leur goût avec les pots d'épices disposés sur la table. Après avoir dérousté la soupe de nouilles traditionnelles vietnamiennes, des espèces culinaires étrangères, accompagnés d'un grand chef cuisinier vietnamien, sont allés au marché pour découvrir eux-mêmes ce qui rend aussi appétissant la cuisine vietnamienne. Ce dernier leur a appris à préparer certains plats traditionnels vietnamiens. C'est une chose très spéciale que d'apprendre des recettes d'un grand chef vietnamien. Grâce à lui, j'ai pu ajuster correctement l'assaisonnement pour que les saveurs des épices soient bien associées. C'est pour cela que j'apprécie la cuisine vietnamienne. Et comme j'aime bien faire la cuisine, je préparerai dès mon retour toutes les recettes que j'ai apprises ici. Depuis longtemps, les voyagistes pensent que c'est l'art culinaire qui attire le plus les visiteuses étrangères. L'art culinaire d'un pays révèle beaucoup de choses aux touristes. D'un repas en famille, les touristes étrangers peuvent apprendre énormément sur la culture vietnamienne. C'est pourquoi je crois qu'il vaut mieux promouvoir l'image du Vietnam par le biais de sa cuisine. Deux plats de rue vietnamien, le pho et le sandwich à la sauce vietnamienne, à pâté ou à la viande avec des petits légumes, figurent parmi les dix meilleurs plats du monde. Cela montre bien que la gastronomie vietnamienne peut devenir une marque touristique nationale du Vietnam. Qu'est-ce que l'on choisira comme marque touristique nationale du Vietnam ? Les superbes paysages, la culture traditionnelle, l'art gastronomique ou les champs alternés ? C'est un problème qu'il nous faut examiner et discuter. Les touristes étrangers à qui j'ai appris à préparer des plats vietnamiennes m'ont tout dit que la cuisine vietnamienne est soupée et que les plats vietnamiennes ne causent pas de problèmes digestifs. Ils ne sont ni trop gras ni trop salés et sont donc bons pour la santé. La cuisine vietnamienne apparaît au troisième rang dans la liste des dix meilleurs pour la santé, juste derrière la cuisine grecque et californienne Etats-Unis. La cuisine vietnamienne a également dépassé la cuisine japonaise, pourtant mondialement réputée pour sa valeur nutritive et ses effets sur la santé. C'est ainsi que prend fin cette édition hebdomadaire. Merci de votre fidélité et rendez-vous sur notre site fr.vietnamplus.vienne pour d'autres informations. L'ensemble de la rédaction se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne et heureuse année du serpent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada